bonjour à tous cette introduction aurait dû être encore une vidéo qui commence dans une gare sauf que je suis à la gare montparnasse et que ici c'est absolument impossible de trouver l'entrée je suis sorti du parking il y avait marqué hall bienvenue je sais pas quoi et là j'ai dû demander à quatre passants qui m'ont dit oui c'est au fond à droite en haut à gauche en bas à droite voilà j'ai l'impression d'être dans astérix et 12 travaux quand le mec cherche le bureau pour avoir le tampon et donc pour ne rien changer on va chercher une voiture façon vous le savez puisqu'elle est sûrement marqué dans la description dans le titre de cette vidéo allez arriver en gare du mans et on va retrouver vieille connaissance alors je me suis trompé c'est pas une vieille connaissance ces deux vieilles connaissances je dis pas ça parce que t'es vieux en journalité ça va coucou c'est que tu leur manquais non pas mon lapin tu leur manquait beaucoup tu parles chez un nouvel homme tu vas nous raconter ta nouvelle vie mais qu'est ce que c'est que cette auto on l'a vu il ya très longtemps cette auto la r21 akr édition allez ça on parlait combien que je l'oublie là et ouais c'est jamais vu tourner d'ailleurs vraiment non parce que la seule vidéo que j'ai fait c'était avec akram quand il a récupéré et puis c'est tout et bah si lui il a fait la vidéo quand elle est sortie de chez karim de courtoisie ou tu veux une balade de ta sonde à une heure et demie à faire apparemment donc on aura le temps de faire les deux je pense combien de chevaux elle est censée faire bien sûr donc si tu fais 175 c'est à dire qu'avec ce que je vais chercher je devrais porte sur l'origine c'était vendu comme ça par renaud ça il est prêt il est prêt là non 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 je vous demande de mettre la ceinture monsieur jaliège s'il vous plaît la sécurité d'abord ça commence déjà elle est très bien cette voiture rien donc on peut poser des téléphones comme ça je pense qu'à la moindre accélération ça a volé ton merdier donc en fait c'est près de chez toi le machin mais c'est pas près d'ici c'est quand même à une heure de chez moi je crois que c'était une demi ouais moi aussi c'est 50 km mais 50 km de petites routes de merde et tout ça quoi d'accord très bien en fait je sais pas si je vais faire comme tout foncé comme font tous ces youtubeurs putaclic tu sais qui qui cache leur voiture en mettant un truc noir pour pas qu'on sache que c'est pour tu cliques sur la miniature en mode j'ai acheté une nouvelle voiture ou s'ils savent déjà ce que c'est parce que c'est marqué sur sur la miniature et le titre parce que du coup si je vous le mets pas là vous regardez depuis cinq minutes une vidéo je me balade sans avoir aucune idée de ce que je vais chercher sinon vous savez déjà une planche à voile un instincteur sauf j'en aurais besoin de quelques-uns le train avant est satellisé tout ce france embouteillage de notre enfance où es-tu passé un radar on va se calmer ah mais on roulait à la vitesse légale à mal à ou bien c'est sûr au vu de la route ça s'approche on est plus sur l'autoroute on est même plus sur une nationale je ne sais même pas si vous m'entendez avec le 4 cylindres incroyables qui est en train de donner tout ce qu'il a et la voiture blanche qui va devenir marron grâce au caca des vaches on va mourir ça défile vite même dans le téléphone bon et bien voilà l'objet du délit 309 gti 130 chevaux donc là ça fait combien de temps que vous l'avez vous 8 ans c'était c'était votre rêve d'avoir ça 205 c'est vrai que les 205 maintenant les prix sont devenus très chers bonjour madame mais avant de poursuivre ce vidéogramme un petit message du sponsor du lundi c'est à dire car verticale et là c'est un petit peu différent de l'habitude vous souvenez il ya quelques semaines je vous ai demandé de me donner vos numéros de châssis évidemment au moment où je parle ils sont en train de s'exciter sur les voitures derrière le concept c'est que tu peux faire rouler ta voiture et faire des gros raves des gros rupteurs devant la foule en délire à l'intérieur d'un bâtiment j'ai jamais vu ça en france et si ça existe dites le nous donc car verticale il ya quelques semaines je vous ai demandé de me donner vos numéros de châssis si vous aviez un doute sur votre voiture plaques ou numéro de châssis vous avez été plus de 200 à nous répondre et j'ai sélectionné que les plus sales alors j'ai caché les numéros de châssis pour que évidemment les propriétaires ne soient pas embêtés mais en tout cas ils vont se reconnaître numéro 1 nous avons une bmw série 1 avec un accident donc c'est une voiture qui était vendue neuve en allemagne puis revendue après en france c'est vraiment le cas typique de ce qu'on cherche à éviter quand on voit un rapport car vertical c'est ça qu'on c'est pour ça qu'on paye un rapport car vertical 3000 5000 euros de dégâts en 2011 et après elle a été revendue en france sûrement comme étant une voiture avec aucun problème et elle a re eu des dégâts en france voilà là on commence light on commence tranquille parce que après ça va aller de mal en pille là on a un traficage de compteur avéré sur une volkswagen golf alors j'espère qu'il se reconnaîtra la bonne année avec le début de son châssis et l'année de mise en circulation puisqu'elle a été mise en circulation en mars 2011 ou décembre 2011 ça dépend des fois ils mettent à l'envers non je pense que c'est mars 2011 et donc elle carrément en janvier 2014 elle était à 150 mille kilomètres et en juillet 2019 elle était à 115 donc à moyen qu'entre 2014 et 2019 aller rouler encore plus à la tête 180 mille bandes tu vois ils l'ont revendu en france et tiens bon 115 mille kilomètres tranquille voilà voilà pourquoi car verticale pour tout ce que vous achetez en dehors de la france c'est assez mieux qu'ils seraient que parce qu'ils seraient que vous dira rien donc tous ceux qui me disent ouais il y a des sites gratuits machin oui si vous achetez une voiture qui est 100% française depuis sa naissance qui n'a jamais quitté la france istowek est censé vous dire tout ce qui s'est passé si vous achetez une voiture mais qu'elle vient à la base d'allemagne et des fois vous le savez même pas la voiture est matriculée en france et où vous savez pas forcément qu'elle vient d'un autre pays à l'origine pour ça que dans le doute il faut toujours contrôler car verticale surtout sur voilà tout ce qui est voitures allemandes mais même voitures françaises elle peut avoir été vendue ailleurs neuves et revendues après en france on continue dans le salle avec cette série 3 vendu neuve en janvier 2010 en allemagne puis revendu en france pas de problème de kilométrage mais accident et accident bien comme il faut là il y en a un peu partout 3000 5000 euros ça a été revendu en france sans en tenir compte évidemment ensuite on a une ronald laguna celle là elle est de janvier non novembre 2010 elle est française depuis sa naissance et alors là on a eu un kilométrage en octobre 2016 de 128000 et janvier 2010 7 43000 et là on voit pas que c'est pas une erreur parce que des fois c'est un concessionnaire qui peut se gourer mais non puisqu'après en mars 2017 à la 44500 donc ça monte progressivement et il n'y a pas de données après mais cette bagnole a eu un gros traficage de compteur donc petit abonné si c'est à laguna j'espère que tu étais au courant et ensuite alors là où elle a là on a du gros du gros gros salle audi a3 immatriculé en janvier 2011 elle est passée par l'italie et par la suisse c'est un abonné suisse a priori puisque la voiture a l'air d'être encore en suisse pas de problème de kilométrage par contre dommage 15 à 20 mille francs de réparation quant à autant de réparations c'est forcément que la structure quand même a été touchée il y en a partout tapé avant arrière extérieur intérieur arrière gauche avant gauche arrière droit et ben pareil est ce que celui qui l'a acheté est ce que tu étais au courant dites le nous dans les commentaires si c'est votre caisse ou ne nous le dit pas si vous voulez pas que les gens sachent voilà comme quoi un petit rapport car vertical ça fait jamais de mal en plus vous avez 20% de remise avec mon code promo voilà en tout cas n'hésitez pas car verticale pour le prix que ça coûte au moins vous enlevez une épine du pied parce que ouais les quatre bagnoles qu'on a vu ouais voilà allez je vous laisse voir le reste de la vidéo bisous quelques pièces de rechange dans le coffre intérieur tissu elle est de 4,87 la voiture très jolie très bon état un peu de un petit peu à fessé côté conducteur mais ça c'est normal quelques poils d'animaux c'est normal les tirettes de mémoire je dis pas de bêtises pour quoi ça sert c'était pas pour les fenêtres arrière ça non j'ai vu pourquoi ça il y a un dossier là dans les fenêtres arrière c'est comme ça voilà c'est lui l'abonné qui m'a contacté pour me dire que son papa vendait sa voiture bon bah merci beaucoup les magnifiques du coup tu pourras venir la voir au musée quand tu veux très très bien entretenu cette voiture c'est le pot d'origine oui ? oui il est d'origine d'accord ah mais il est percé vous dites il est percé c'est pour ça que ça fait un joli bruit c'est pas gênant on retrouve plein de pièces communes avec la 205 puisqu'évidemment le but de Peugeot c'était de faire des économies sur tout ce qu'il pouvait rationaliser et ça c'est pareil effectivement le toit ouvrant c'est le même système que la 205 aussi il y a beaucoup de choses de la 205 il y a beaucoup de choses de la 205 et je me demande même je vais peut-être dire une bêtise mais je crois que c'est peut-être même les portes de la 205 aussi j'ai un doute j'ai un doute est-ce qu'il y a ce renfoncement là sur les 205 ? mais ouais c'était la 309 c'était censé être une Simca à la base je crois si je dis pas de bêtises et au moment où Peugeot a arrêté la marque Simca il y avait ça dans les cartons qui était prêt à sortir ils ont dit bon bah on va lui mettre un badge Peugeot dessus puis on va pas l'appeler 305 il y en avait déjà une c'était pas encore les 6 donc ils ont dit vu qu'elle est pas dans la gamme normale on lui met un 9 comme ça on repousse le problème à plus tard et puis bah là quand ils sont arrivés à 208 308 je voulais pas refaire une 309 donc maintenant il reste sur le chiffre 8 Peugeot notamment beaucoup pour le marché chinois parce que là-bas 8 c'est chiffre de l'infini ça porte bonheur ah d'accord non mais c'est impeccable vous mettez vous mettez de l'additif vous mettez de l'additif magnifique magnifique donc voilà c'est le même moteur en litre neuf 130 chevaux que sur les 205 la voiture un tout petit peu plus lourde crois qu'une 205 mais il y a quoi il y a 50-60 kg il y a pas une grosse différence et elle a une meilleure vitesse de pointe parce qu'elle est plus aérodynamique mais globalement voilà ça reste très proche d'une 205 au niveau performance par contre le châssis est plus équilibré et moins traître enfin certains diront traître d'autres diront que il est joueur c'est juste que au lâcher d'accélérateur ça part moins ça part quand même apparemment mais moins qu'une 205 lâcher d'accélérateur on vient d'accord d'accord on peut l'étendre à la clé aussi d'accord c'est un anti-démarrage quoi oui c'est d'accord c'est un anti-démarrage quoi oui c'est d'accord c'est un anti-démarrage quoi je m'installe qu'est-ce qu'on a là dedans les mêmes commodos qu'une 205 phase 2 ça c'est différent le tableau de bord est différent la petite boîte à gants très sympa hein 206 mille kilomètres et elle est vraiment impeccable il a fait une peinture complète il y a quelques années dessus en démontant absolument tous les éléments comme il se doit ça va m'énerver depuis tout à l'heure soit ça prend d'un côté soit de l'autre voilà ça tombera au premier dos d'anne le volant GTI magnifique le petit pommeau de levier de vitesse le GTI également c'est très beau tout ça il y a une trappe pour ouvrir la trappe à essence enfin un petit levier comme ça et donc ça je sais pas ce que c'est c'est quoi les deux poignées au milieu c'est pour ouvrir les vitres derrière je l'ai ouvert manuellement non ça marche pas et au compteur d'une voiture sport on a toujours la pression d'huile et la température d'huile ça c'était l'époque où on faisait les choses bien la petite lampe là qui ne marche pas ou alors il faut peut-être le contact si si ça marche si si ça marche oh la la ce toit ouvrant panoramique très cool bon bah c'est parti il est encore en train de se plaindre regardez ce qu'il y a dans la maison la même en tout petit ça doit être une automobile ça ou une oreille sûrement automobile café regardez il est en train de se plaindre il n'y a pas de gâteau il n'y a rien moi il faut 3 kg de gâteau à chaque fois n'importe quoi une bonne journée bah de toute façon on part ensemble il faut juste que je récupère mon téléphone j'ai vu on va s'arrêter il y a une station sur le chemin j'imagine quelque part avant que je tombe en panne parce qu'après on va m'accuser de faire exprès de faire des pannes pour les vidéos c'est ça tout est faux tout est fake parce que j'alliège hop allez c'est le départ merci pour tout à bientôt et venez au musée vraiment je sais pas quand votre fille se rentre mais il faut vraiment que vous veniez et puis si vous voulez venir avant si vous êtes les bienvenus elle va aller se reposer au musée elle roulera encore moins qu'avec vous je pense hop alors est-ce que je suis bien assis ok ah ce bruit typique des pégeots ok ça ça marche au revoir au revoir hop le klaxon il marche au revoir monsieur merci à bientôt et c'est parti alors la qualité de l'image a dû changer ainsi que le son je teste mes nouvelles Ray-Ban qui filment c'est pas un placement produit mais étant donné que j'en avais marre de devoir conduire et filmer en même temps bah là vous avez vraiment ma vision POV on peut pas faire plus POV que ça la qualité est pas encore complètement ouf de la vidéo mais au moins ça me permet de filmer peinard en même temps que je conduis voilà donc on verra si c'est utilisable pour les vidéos mais pour l'instant on va tester comme ça premier mètre au volant de la 309 GTI j'ai pas encore assez de recul pour vous dire ce que j'en pense tout ce que je sais c'est que Goldo a beaucoup plus de puissance que moi et évidemment pour bien faire les choses il se met à pleuvoir pour mon premier essai de cette magnifique automobile c'est confortable comme une 205 il y a des bruits de vent là qui viennent voilà l'enfer de la France profonde où les stations de service sont fermées et du coup je sais même pas si si on peut prendre de l'essence mais on peut pas manger ni boire ah donc tu fais de la bouffe quand même je fais de la bouffe menteur il voulait me faire croire qu'il avait rien à manger chez lui c'est triste et tout est fermé là bah oui c'est l'enfer non mais là c'est pas juste midi et deux là c'est tu quoi ça avait l'air fermé fermé quoi pour toujours ça va sinon ? ça va ? tu es content ? il faut quand même que je vous montre ah merde il pleut je vous roulais de pleut pour le marquer il y a ça là atelier de taxidermie avec cette magnifique vitrine qui donne sur la route c'est en roulant sur les petites routes qu'on profite de choses comme ça lui il attend le bus depuis longtemps incroyable incroyable cet endroit apparemment là on peut rouler fort bon bah ça marche bien cet engin par contre plus tu roules vite plus il y a des bruits de vent mais genre vénère on a dit un petit problème de joint là on a dit un petit problème de joint là il faut pas que j'oublie que j'ai tout le bazar dans le coffre c'est pour ça que j'entends des bruits bizarres tout à l'heure c'est sûr que lui avec ses 175 chevaux il me met la dose incroyable Goldo a donc un bar qui lui sert aussi de maison apparemment et il a un petit parking devant chez lui où on peut faire peut-être un frein à main voilà bonjour bonjour bien sûr bon et bien vraiment bien cette auto ça marche pas mal ça c'est chez goldo il a mis le meilleur bar de chant fleur parce que c'est le seul à l'humour légendaire de goldo transpire alors qu'est ce qu'on fait bon tiens prends la caméra explique-leur ce que tu fais déjà il y a l'aspirateur donc je ne vais pas parler je viens de me rendre compte que j'ai pas filmé avant j'avais pas filmé avant comme c'est beau là allez à la vôtre voire où conduire il faut choisir mais bon merci pour l'hospitalité il est nul ton bar salut allez c'est bien beau tout ça mais il faut rentrer à la maison maintenant ah les grévistes et b force allez non mais comment on fait là ah bah oui mais comment on va par là ok bonjour du coup faut prendre la nationale c'est ça ouais ok vous voulez aller jusqu'où la paris paris et ben vous reprenez la direction le mans et dans six sept kilomètres vous aurez à roi ses fontaines vous allez avoir une nouvelle un nouveau ph qui vous sera proposé ok ça marche merci merci au revoir bon courage gare de péage de saint arnoux deux minutes d'arrêt bon donc qu'est ce que vous en pensez des inboard avec les lunettes ça vous va ou ah ouais alors par contre l'accélérateur elle va se bloquer à deux mille tours minutes hop là 24 euros quand même à le mans jusqu'ici enfin avant le mans d'ailleurs ça fait mal au porte-monnaie ah un seul petit bruit il est percé l'échappement mais c'est parfait bon et bien voilà nous avons fini le voyage il n'y a plus qu'à la ramener au musée mais pour l'instant elle dort à la maison ma quelle beauté allez la petite photo pour la fin voilà c'est fini pour aujourd'hui 309 gti 130 première génération très belle voiture et ça prend fois que j'ai une gti à moi j'ai une 205 gt une 205 roland garros décapotable une 505 production une 206 gt 206 rc 206 w rc chocard rc zr plein de 604 et mais j'avais pas de gti et des t16 en fabrication mais là c'est officiellement ma première gti qui roule bien utilisable je dis pas que je vais la délie mais en tout cas je vais sûrement faire quelques petits tours sur des rassos avec ça c'est bien pour la vauban et voilà la différence entre la phase 1 et phase 2 ce qui est le plus remarquable facile à voir en tout cas c'est cet aileron qui était en bas de custode sur la version phase 1 et après qui était sur le coffre sur la malle de coffre comme sur les gti 16 sur les phases 2 merci encore d'avoir regardé ce vidéogramme et je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait me suivre sur instagram franck malife facile à retenir je vous l'écris là ou pas et à bientôt pour une prochaine aventure salut merci